Musique Musique Bonjour tout le monde Bonjour mes amis Alors je voulais vraiment remercier les abonnés de la chaîne Envraie Cabot TV partout où vous êtes un grand bonjour et bonjour à tous ceux là qui ont commenté la vidéo mais vu toutes les vidéos précédentes Bonjour à la RDC Bonjour à l'Afrique Alors comme à la RDC nous avons 4 langues nationales Je commencerai par Banna Betu Moyo Moyo Kabidji Alors Congo Centrale Mbote nabé nonyoso Mbote nabé nonyoso A Bari Mouzouri 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 Mous princesse Et je suis encore contente de vous revoir. Je suis très contente. Merci vraiment pour votre soutien. Et c'est la chaîne d'Eastone, André Kamo TV. Et aujourd'hui, encore, nous allons parler d'investir à la RDC. Et Tozon Gamboka, c'est juste pour encourager, pour réveiller aussi ceux qui sont fatigués, ceux qui n'ont pas vraiment envie d'y aller, ceux qui ont été déçus. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Alors, on va toujours encourager. Alors, bonjour aux Français moyennes, aux Luxembourgeois et good morning tous les anglophones. Alors, c'est votre André Kamo TV. Je suis là pour vous amener des informations intellectuelles. On va partager des sujets bien différents. On va parler de la famille, de la femme, de la religion. On va parler de la jeunesse, de l'entrepreneuriat. Et c'est le but de notre émission. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec Tozon Gamboka, la RDC, investir à la RDC. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de, je vais quand même lire, j'avais introduit, investir au Congo, donc introduction de notre pays, la population qui est de 84,7 millions. Nous avons parlé de notre terre arable. Nous avons parlé de main-d'oeuvre, de l'agriculture, les pêches et les vages. Nous allons parler de la patience. Donc, c'était les sept points que j'ai développés. Donc, aujourd'hui, si vous voulez suivre, alors regardez la vidéo précédente où est-ce qu'on a parlé un peu brièvement de ces sept points. Aujourd'hui, on va continuer notre mission. Avant de continuer, j'ai demandé aussi à tout le monde de s'abonner. Abonnez-vous. Je sais que quelqu'un sera béni. Je sais que quelqu'un va bénéficier. Une personne va bénéficier de quelque chose. Ce sont des choses que nous connaissons. Ce sont des choses qui sont écrites. Oui, mais on ne fait pas attention. On regarde juste ce qu'on voit, mais ce n'est pas grave. Mais je rappelle, il y a beaucoup de gens qui les connaissent aussi. Mais on est là. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à poser des questions, ce qui est mal fait ou ce qui est mal dit. Je suis là et j'ai besoin des critiques constructives. Alors, si ça ne construit pas, ça ne sert à rien parce qu'on est là pour construire, on est là pour encourager. Alors, notre huitième point, je vais parler du risque. Déjà, le septième point, c'était la patience. Et j'avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, quand on n'a pas la patience, c'est difficile. Il faut juste avoir la patience pour continuer. Et dans le travail que nous faisons, il y a beaucoup de risques. Les risques dans ces business, il y en a toujours. Aucune personne ne pourra vous dire, voilà, dans mon business, il n'y a que le succès. J'ai fait. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais il y a un moment, comme des moments tels que nous sommes là, le COVID, vous voyez comment les business sont affectés. Donc, ça, ce sont des risques. Donc, dans tout business, il y a toujours des risques. Mais ce qui est bien, c'est que quand il y a des risques, nous devons toujours tenir ferme. Vous savez, comme on dit, si tu ne risques rien, tu n'as rien. Donc, c'est ça. Dans chaque business, il y a toujours des risques. Donc, même si tu ne risques pas, n'aie pas risqué, c'est toujours un risque. Si tu ne risques rien, tu n'as rien. Donc, il faut toujours risquer. C'est lui qui risque, c'est celui-là qui ose. Donc, dans ces business, investir au pays, il y aura toujours des risques. Alors, n'aie pas peur de risquer. Il faut risquer. Plus on risque, plus on va faire aussi des erreurs. Et on va aussi apprendre à partir de ces erreurs. Donc, nous allons, les risques, j'ai dit, financièrement. Déjà, tu investis beaucoup. Et comme vous le savez tous, beaucoup ont investi. La cause même des déceptions. Vous avez investi et vous avez laissé des gens qui ont mal géré, qui n'ont pas bien travaillé. Alors, vous avez vraiment risqué tout votre argent. Vous avez perdu au lieu de gagner. Alors, généralement, quand on investit dans un business, il faut quand même gagner quelque chose en retour. Mais quand il y a toujours la perte, c'est décourageant. C'est pourquoi j'écris toujours le huitième point, c'était le risque. Donc, c'est dans ces risques-là, tout le monde court les risques. Dans ce monde, on risque dans tout. Notre vie, c'est un risque. Déjà, quand je dors, c'est un risque. Je ne sais pas si je vais me réveiller. Donc, voilà, risque. Je dors. Même si je dis, ok, j'ai peur de mourir, je ne vais pas dormir. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, c'est juste des points pour ajouter un peu, faire voir qu'il y a les risques dans chaque étape de nos vies. Dans notre vie de tous les jours, il y a toujours les risques. Donc, je dis, je ne vais pas dormir. Et puis, le sommeil, c'est plus fort. Quand le sommeil, même dehors, là, tu dors et puis tu te réveilles. J'ai dormi. J'étais par terre. Oh, mais j'étais au canapé. Et hop, tu vois. Et puis, tu es réveillé. Donc, tu ne savais pas ce qui s'est passé. Même une heure, dans les une heures-là, entre ces heures-là, tu ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais tu t'es réveillé. Donc, tu as pris le risque quand même de dormir et tu es réveillé. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Alors, il ne faut jamais avoir peur des risques. Donc, il y a aussi les risques. Quand tu fais le business, tu investis. Il faut vraiment faire attention à la logistique. Tu vois, quand on regarde même à la télé ou on investit dans quelque chose, vous allez voir, il y a, comme je parle de l'agriculture, et on va voir, il y a maintenant des difficultés. Cette difficulté de chemin pour ramener les choses du champ et ramener au marché, par exemple. Tout ça, il faut bien cibler son truc. Il faut vraiment bien cibler dans son endroit. Il faut bien planifier. Parce que tu sèmes aujourd'hui, et puis après, tu as des tomates, tu as tout, mais tu ne sais pas où vendre. Donc, tout ça, ce sont des risques. Donc, quand tu n'as pas d'endroit, tu n'as pas bien planifié, tu n'as pas vraiment fait des types de plans. Donc, vraiment, tu auras tes plantations, tu auras tous les fruits de ton champ là, mais ça ne vend pas. Et puis, ça va vite pourrir et tu vas encore perdre. Tu vois, tu vas risquer encore. Alors, les risques, c'est certain, mais il faut toujours faire fort. Surtout, la logistique. Il faut vraiment, vraiment avoir une logistique qui est forte. Savoir avoir des points de vente. Savoir déjà où est-ce que je vais amener le produit après la récolte. Avoir un dépôt. Quand tu n'as pas tout ça, en tout cas, tu risques de perdre beaucoup, surtout quand tu fais des tomates, des potagers. Tout ça, ce sont des trucs qui tournent vite, qui périssent. C'est périssable. Ça s'abîme rapidement. Alors, il faut vraiment avoir du logistique. Sans cela, tu risques encore de perdre. Alors, il y a aussi la famille. Ça peut te décourager. Tu vois, quand la famille, tu es là, tu investis, tu fais confiance à un membre de ta famille. Et lui, il fait d'autres choses. On te montre, voilà, on a cultivé, par exemple, 5 hectares. Mais, quand tu y vas, il n'y a même pas 5 hectares. Et aussi, même si c'est 5 hectares, tu vas voir, il y a des vides partout. Ce n'est pas vraiment ce que tu voulais. Ça te décourage aussi. Et quand ça te décourage, qu'est-ce que tu fais ? Tu abandonnes. Alors, voilà, les risques que nous courons, le découragement de la famille, le découragement du travailleur, manque de logistique. Il y a manque d'organisation. Il n'y a pas de point de vente. Il n'y a pas de transport pour transporter la récolte dans des points qu'il faut. Alors, tout ça, on risque de perdre l'argent qu'on a investi. Ça, c'était donc le huitième point que je vais d'ailleurs enlever. Alors, dans les risques, n'oublie pas, il y a aussi, il y a toujours des anarqueurs. Ils sont là juste pour te dire, ils te disent des choses parce que ce sont des bons parleurs, ces anarqueurs. Ils disent, oh non, 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 il faut faire ceci et puis moi, je vais t'amener là. Tu vas là-bas ou peut-être tu vends, mais ils te volent aussi ton argent. C'est des risques, mais ce n'est pas une raison de se décourager. Ça, c'était les risques que nous courons. Alors, le neuvième point, c'est l'amour de son travail et la confiance. Quand tu fais quelque chose, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Il y a d'autres personnes, tu vois, quand ils travaillent, tu vois vraiment que c'est lui qui a l'amour. Comme je le dis dans d'autres pays, il y a quelqu'un qui va tout le temps travailler, mais qui n'est pas payé. Mais tu vois, il travaille quand même, il a l'amour, il faut juste avoir l'amour, cet amour-là du travail. Ce que tu fais, tu vas aimer, si tu n'aimes pas, c'est impossible de le faire. Tu te réveilles le matin pour aller au travail, tu ne sais pas pourquoi est-ce que je vais déjà m'énerver, j'aime pas aller là-bas, aller travailler, tu te plains, tu boudes, ça ne sert à rien. Alors, il faut juste avoir l'amour, alors ici c'est l'agriculture, il faut avoir l'amour de la nature. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Tu sais que tu aimes l'agriculture, reste dans l'agriculture, et même quand ça ne marche pas, il faut avoir juste cet amour-là de la nature. Il faut communiquer avec la nature, parce que la nature, quand vous communiquez, la nature ça produit. Il faut obéir à la nature, c'est ça l'amour. Tu ne vas pas mettre de n'importe quoi sur la terre, des engrais, tu détruis la terre, là tu ne communiques pas avec la nature, tu es en train d'aider. Oui c'est vrai, la nature tu mets, tout ce que tu mets, ça rapporte gros, tu as beaucoup, ça produit, mais après tu es en train de détruire la nature. Après ta terre sera abîmée, donc tu vois, après quand tu vas commencer à pousser, ça ne va rien faire. Si ça ne reproduit pas, ou de soi, ça ne reproduit pas beaucoup, parce que la terre est abîmée. Il faut avoir l'amour de la terre, l'amour de la nature. Donne la nature ce qu'il faut pour que lui te donne en abondance. Donne la nature, parce que la nature a horreur de vide. Quand il y a un vide, des fois on regarde dans des documentaires, il y a une maison abandonnée, mais tu vois, entre la maison, il y a quand même des plantes qui poussent. Parce que la nature a compris qu'il y a un vide là, que je dois combler. Donc la nature a horreur de vide. Donne à la nature ce qu'il faut pour que la nature puisse te donner en abondance. En retour, il te donnera en abondance tout ce que tu saimes. Plante tout, plante des bonnes choses, mets du fumier, rassure-toi que c'est du bon. Rassure-toi que c'est du bon. Donc avoir l'amour de ce travail là. Parce que si tu aimes ton travail, tu vas faire en sorte que ça marche. Si tu aimes planter, par exemple, tu aimes des légumes, tu aimes des naturels, tu aimes, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça te donne un bon retour. Comme moi, j'aime monter ici, ça c'est monter du Congo. C'est les bulukutu. Les bulukutu là, on les trouve où? Au Congo, c'est partout. Ça c'est l'infusion de tous les jours, de tous les Kinois. Alors, ici, si vous voulez prendre ça comme ça, bien emballé, il faut aller dans www.mafra-organique.com Vous allez prendre des bulukutu ici en Europe. Voilà, et je prends un peu, excusez-moi, ça c'est ma tasse de bulukutu. J'aime ça sans sucré quand c'est nature, comme ça j'aime. Ah, c'est bon. Moi, je suis la maman nature, j'aime les naturels. C'est pourquoi je vous encourage d'avoir confiance, même à ceux-là que vous envoyez, veillez sur vos plans. Avoir confiance en vous-même d'abord. Aimer son travail, avoir l'amour de l'agriculture, avoir l'amour de la pêche, avoir l'amour de tout ce qu'on fait, avoir l'amour de son pays. Parce que plus tu investis, plus tu aides la population, plus tu aides ta famille, tu t'aides aussi toi-même. Ça ne sert à rien de te décourager. La patience, les risques qu'il y en aura, mais seulement avoir l'amour. Quand tu as l'amour, tu as la confiance, ça va t'aider à aller plus loin, ça va t'aider à faire encore plus, même quand il y aura des anarcheurs, même quand il y aura des hauts et des bas. Oh, parce qu'il y en aura. Oui, il y en aura. Les hauts et les bas, ne baissent pas les bras. Ne te fatigue pas surtout, mais tout ce que tu as fait, tiens bon. Reste sur terre. Les pieds sur terre, continue à faire ton travail. Investir au pays, à la RDC, c'est pour le bien de la population, c'est pour ton propre bien, c'est pour le bien de notre pays. Nous allons vous laisser juste pour vous encourager, avoir l'amour de son travail. Tu dois être motivé. Cette motivation va créer même la détermination, même quand ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain, ça va marcher. Tu dois être motivé, déterminé, avoir l'amour, la confiance, même à ce travailleur. Si tu n'as pas confiance à ceux-là qui travaillent pour toi, ça ne va rien faire. Et sur toutes ces remarques, tu ne les fais pas confiance, alors ils vont commencer à te voler. Te voler, tu vas tout perdre. Avoir confiance à ceux qui travaillent avec toi. Les traiter comme des humains. Donne-le ce qu'ils vont. Parce que généralement, les gens, vous investissez, vous voulez gagner, mais vous ne payez pas ceux qui travaillent. Vous les traitez comme des animaux. Des fois, eux aussi, ils sont compliqués. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous volent. Tu vois, il y a la ferme à côté qui manque de quelque chose. Il prend tes matériels, il les loue là-bas, de l'autre côté, sans que toi, tu les saches. Et tu as, par exemple, des briques ou des récottes, ils vont, mais ils oublient quand même que vous êtes à côté. Un jour, les patrons vont se parler. Ils vont se dire, oh non, 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 tes serviteurs, ils ont vendu ça chez moi. Ah, ils ont travaillé. L'autre, il quitte chez toi. Il va chez l'autre. Il te détruit. Ah, là, non. Mais quand tu vois ce genre de choses, il faut juste avoir la patience, l'amour. Il faut être juste motivé. Aime ceux qui travaillent pour toi. Essaie de les encourager pour qu'ils fassent un bon travail. À la fin, tu seras content. À la fin, la population sera content. Parce que quand nous voyons, il y a d'autres personnes qui travaillent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils travaillent pour toi. Donne-le ça à qui c'est qu'ils méritent. Quand tu vas vendre, toi aussi, tu seras content. Tu vois, donc c'est ça, avoir l'amour. Il ne faut pas avoir la haine. Beaucoup ont donné l'argent à la famille. Ben, la famille les ont laissé tomber. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié. Ils ont la haine. Ils ne veulent plus investir. Il est temps maintenant de changer. Il est temps. Il faut tourner la page. Tourne la page. Parce que si ça n'a pas marché, j'avais donné l'exemple dans la vidéo précédente. Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Mais à la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les filets. Il est encore jeté. Et après, il y a eu beaucoup. C'est la même chose. Tu as investi, toi aussi, au pays. Mais il n'y avait que la perte. Il n'y avait que des risques. L'argent, tu n'as rien reçu. Tout ce que tu as investi, jette encore les filets. Recommence encore. Fais les choses différemment. Tu vas voir que ça va arriver. Ça va réussir. Et quand tu réussis, n'oublie pas de renvoyer l'ascenseur. N'oublie pas. Renvoie l'ascenseur à l'autre. Moi, j'ai réussi. Voilà, je donne les astuces. J'ai fait ça. Tu as fait ça. Autant si tu peux faire ça. Tu peux aider. Ne soyons pas comme des crabes. Vous savez, des crabes, ils sont dans une bassine. Et ils ne bougent pas. Quand quelqu'un veut monter, ce qu'ils font, ils prend sa dent. Ils font rentrer dans la patte de l'autre. et ils tirent vers les bas. Oh, tu veux aller? C'est juste pour moi pour dire. Tu veux aller où? Nous, on est là. On ne bouge pas. On n'avance pas. On tourne ici dans la bassine. Toi, tu veux monter pour aller où? Là, ça ne va pas marcher. C'est même la cause de nos échecs. Parce qu'on ne renvoie pas l'ascenseur. Essayons de renvoyer l'ascenseur. Donnez la chance à d'autres personnes de développer. Donne l'idée. C'est quoi ta réussite? Qu'est-ce que tu as fait pour réussir? C'est ça que tu vas donner à d'autres personnes. Tu vas donner aussi la chance à d'autres personnes de développer les idées. Et cela va aider tout le monde. Au lieu de vivre dans un monde où il y a riche, la terre arabe, mais vivre dans la pauvreté, dans la famine, c'est vraiment ridicule. Alors, voilà, nous avons tous écouté les points que j'ai énumérés pour investir au Combo. Je sais qu'il y a toujours des risques. Je sais qu'il y a toujours des découragements. Il y a ça. Mais le risque, c'est partout. Ce n'est pas seulement à la RDC. Ce n'est pas seulement dans ce que tu fais. Dans tous les domaines de nos vies, il y a toujours des risques. Mais que le risque ne nous fasse pas baisser les bras. Que le risque ne nous décourage pas. Que le risque ne nous change pas des idées. si tu aimes quelque chose, fais-le avec beaucoup d'amour. Avoir confiance en soi. Avoir confiance aux gens qui travaillent pour toi. Avoir confiance aux gens qui t'entourent. Demande conseil. Demande à ceux qui connaissent mieux. Cherche les agronomes. Cherche tous ceux qui ont la connaissance. Investis. Paie l'argent. Acquiere la connaissance. Et que tout cela va... Tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Dans ton agriculture. Dans ton élevage. Dans ta pisciculture. Dans tout ce que tu fais. Il y aura toujours des réussites. Mais il faudra avoir de bons conseils. Alors, voilà pour le deuxième point. La dernière point qui est... Je vais dire que c'est la conclusion. Donc, pardon, excusez-moi. nous devons savoir que la RDC c'est le poumon de l'Afrique. La RDC c'est un grand pays au cœur de l'Afrique. Ça, je le répète et je fais toujours le répéter. La RDC c'est le poumon de l'Afrique. Avec notre terre arabe, nous pouvons nourrir plus de 3 milliards de la population. Seulement en agriculture. Vous imaginez ou encore un quart de l'humanité. Quand je dis un quart de l'humanité, je pèse bien mes mots. C'est... Vous voyez le globe, le monde. Le monde. On divise le monde par 4. L'agriculture de la RDC peut nourrir le quart un quart là. Les trois là, c'est d'autres. Mais juste l'agriculture des un quart de l'humanité. Allez vérifier. C'est vérifiable. Alors, si nous négligeons, ensemble, nous sommes forts. Lève-toi, Kongolais. Lève-toi, Kongolais. Cher Kongolais, Lève-toi. Lève-toi. La mouka. Te lema. Kongolais, ilo kwa makas. Kone toi, toi-même. Kongolais, te lema. Te lema, o te lema, o RDC, te lema, o te lema, o te lema, o RDC, abisomoko, RDC, koukweate, a tabo, sali nyo, so pamba, RDC, koukweate, RDC ne tombera pas tant que nous allons nous lever. Là, voilà l'accès que l'agriculture peut faire dans le monde. Et si nous comptons les bois, si nous comptons les caoutchouc, sanglier, les ressources minières, donc, Kongolais, ilo kwa makas. Yebe la Kongolais, connais-toi, toi-même. vous savez, entre vous et moi, il n'y a que le coeur. Moi, c'est ami Kadoya Polan, les moulatés. Elle vous aime, grand comme ça. N'oubliez pas, vous voyez la cloche là? Abonnez-vous, commentez et partagez. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501